Coucou tout le monde, démarrons cette semaine sans plus attendre. N'oubliez pas de faire pause de votre côté pour répondre vous aussi au flashcard en même temps que moi. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi la thyrosine ? Alors la thyrosine, la fameuse. Donc la thyrosine en fait c'est un acide aminé qui n'est pas essentiel mais qui est conditionnellement essentiel. En fait plus précisément c'est un acide aminé non essentiel mais qui dans certains cas devient essentiel. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est conditionnellement essentielle. Il y avait un autre terme aussi pour dire conditionnellement essentiel, je ne sais plus, semi-essentiel aussi. Si je ne dis pas de bêtises c'est la même chose, à vérifier mais je crois que c'est la même chose. Du coup la thyrosine en fait, cet acide aminé conditionnellement essentiel est un précurseur de neurotransmetteur qui est la dopamine. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi un précurseur de noradrenaline et d'adrénaline. Je crois que c'est juste dopamine mais alors là je suis en train de me poser la question. Je ne sais plus trop, on va de toute façon, on va voir ça ensemble. Vous n'en faites pas dans le verso de la flashcard. Du coup en fait, jouant sur ces derniers, ces derniers neurotransmetteurs, elle a un rôle énorme sur le comportement, l'humeur en fait, la concentration. Enfin tout ce qui est comportement cognitif, donc on a l'humeur, la concentration, les plus gros facteurs cognitifs. Ces effets sont tellement significatifs que non seulement les effets sont très rapides, en quelques minutes, on voit la différence. Mais aussi tellement puissants que c'est équivalent voire supérieur à certains antidépresseurs. Au point de vue des contre-indications, tout ce qui est arythmie cardiaque, c'est à contre-indiquer. La femme enceinte, c'est pareil. L'allaitement, on aurait pu dire pareil, mais du coup il y a de plus en plus de littérature qui nous indique qu'il n'y a pas de risque dans le lait maternel. Mais bon, par précaution, je comprends que beaucoup la gardent en contre-indiqués par précaution. Ces sources. Alors les sources de thyrosine, on les trouve principalement dans les fromages et ensuite certaines légumineuses. Par contre, c'est bien qu'on la retrouve dans certains aliments, mais il ne faut pas oublier que c'est un acidaminé qui est en compétition avec les autres et qui est beaucoup moins absorbé que les autres. Donc l'apporté par l'alimentation aurait peu d'effets significatifs sur les neurotransmetteurs de au moins comparé au complément alimentaire pris à jeun. Parce que du coup, c'est ça aussi une recommandation intéressante. C'est que vu que c'est un acidaminé en compétition constante avec les autres et qu'il est moins absorbé qu'une bonne partie des autres, la façon la plus stratégique est de la consommer à jeun. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose. Alors là, j'ai un petit détail qui me revient en tête. C'est que... Ah oui, j'allais oublier. Alors, par où je commence ? En fait, la thyrosine, elle peut être souvent confondue avec la thyroxine, qui n'est pas du tout pareil. Mais j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'en plus d'être précurseur de neurotransmetteurs, elle l'est aussi de certaines hormones comme la thyroxine. Qui, elle, est une production faite par la glande thyroïdienne. Après, je ne connais rien du tout dans tout ce qui est hormones thyroïdiennes. Voilà, là, je crois que j'ai tout dit. De toute façon, on va vérifier ensemble. C'est parti. La thyrosine est un acide aminé que l'on trouve dans diverses protéines. C'est un composant non essentiel, sauf pour la synthèse de plusieurs molécules importantes dans le corps humain, y compris des neurotransmetteurs comme la dopamine, l'adrénaline et la noradrénaline, donc les trois. Ainsi que des hormones telles que la thyroxine, qui est produite par la glande thyroïde. La thyrosine joue donc un rôle important dans la régulation de l'humeur, de la concentration et du métabolisme entre autres. La thyrosine peut être produite par le corps à partir d'un autre acide aminé, qui est la phénylananine. Alors celui-là, je vais tout de suite noter d'en faire une flashcard, car je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas de flashcard sur la fameuse phénylananine. Elle est également présente dans de nombreux aliments. En particulier, ceux qui sont riches en protéines comme la viande, le poisson, les oeufs, les produits laitiers, les noix et les légumineuses. On parle de la thyrosine ici. Des compléments de thyrosine sont parfois utilisés dans le cadre de traitements pour des troubles tels que la dépression ou le trouble déficitaire de l'attention. Mais il est important de noter que l'utilisation de suppléments doit être effectuée avec prudence et de préférence sous supervision médicale. La thyrosine n'est plus contre-indiquée pendant l'allaitement. La thyrosine est aussi impliquée dans la production de mélanine, le pigment responsable de la couleur de la peau, des cheveux et des yeux. Les fameux acides aminés étant tous en compétition pour passer la barrière hémato-encéphalique, la thyrosine se trouve délaissée avec seulement environ 4% de passage. Mais c'est quand même à prendre avec des pincettes. Au niveau des contre-indications, on a des flashcards précises à ce sujet, ne vous en faites pas. Flashcard suivante ! C'est quoi le NAD+, ? Alors, qu'est-ce que le NAD+, ? Alors, le NAD+, c'est une coenzyme qui... J'ai mis un accent involontaire. Coenzyme ? C'est un coenzyme, pardon, masculin, qui est essentiel, tellement essentiel qu'il se situe dans chaque cellule des êtres vivants. C'est même pas juste des mammifères et tout, c'est de tous les êtres vivants. Donc, on voit à quel point c'est important. Son rôle... Son rôle crucial, c'est qu'il est lié dans, peut-être pas tous, mais une majorité des processus biochimiques. Et aussi, qu'il convertit tous les nutriments en énergie. Donc, on voit aussi là son importance cruciale. Il y a beaucoup de choses que je connais pas dessus. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, quoi. Je sais que, du coup, le NAD+, peut se transformer en NADH pour atteindre la production d'énergie. Et du coup, notamment le cycle de Krebs, du coup. Je sais pas à quelle étape et tout, par contre. Je sens que j'oublie des choses, là. Ça a un effet positif aussi, du coup. Déjà par le cycle de Krebs, mais plein d'autres... Par le biais de plein d'autres processus, ça a une influence positive sur la longévité, le vieillissement et tout ça. Et que, du coup, la recherche étudie beaucoup le NAD+, pour ça. Pour se compter à la fois anti-âge, vieillissement et tout ça. En vrai, je sais pas quoi dire d'autre. C'est un peu confus pour moi, je connais pas trop le sujet. Donc, hâte d'éclaircir tout ça avec vous. C'est parti, passons à la vérification. Le NAD+, nicotinamide adénine dinucléotide, c'est vrai que j'ai oublié de le citer, est une coenzyme essentielle présente dans toutes les cellules vivantes. Toutes les cellules vivantes. Il joue un rôle crucial dans les processus biochimiques qui convertissent les nutriments en énergie en agissant comme un transporteur d'électrons dans la chaîne de réaction du métabolisme cellulaire. Plus précisément, le NAD+, est impliqué dans les réactions d'oxydoréduction, facilitant le transfert d'électrons entre les molécules. Pour simplifier un peu, si vous voulez, on peut imaginer le NAD+, comme un camion qui transporte les électrons et les protons d'un endroit à un autre au sein de la cellule. Lorsqu'il accepte des électrons, le NAD+, se transforme en sa forme réduite, qui est le NADH, que vous entendez souvent parler, qui joue lui un rôle central dans la production d'énergie cellulaire, notamment dans le cycle de Krebs et la chaîne de transport d'électrons. Chaîne de transport d'électrons. Deux composantes, chaîne de transport d'électrons et cycle de Krebs, qui sont clés à la respiration cellulaire. Le NAD+, est également impliqué dans d'autres fonctions cellulaires importantes, comme la régulation des voies de signalisation cellulaire, qui affecte le métabolisme, le vieillissement cellulaire et la réparation de l'ADN. Le fonctionnement comme substrat pour certaines enzymes qui ajoutent ou enlèvent des groupes chimiques sur de protéines, affectant ainsi l'activité de ces protéines. Jouer un rôle dans les processus de vieillissement et de longévité, avec des recherches suggérant que le maintien de niveau élevé de NAD+, pourrait avoir des effets anti-âge. Avec l'âge, et dans certaines conditions pathologiques, les niveaux de NAD+, peuvent diminuer, ce qui a conduit à un intérêt croissant pour le potentiel des suppléments de NAD+, ou de ses précurseurs, comme le NR, aussi appelé nicotinamide riboside, ou alors le NMN, mononucléotide de nicotinamide, pour soutenir la santé et la longévité. Donc pour conclure tout ça, le NAD+, c'est une molécule vitale qui joue de multiples rôles dans le métabolisme cellulaire, la régulation des processus cellulaires, et le maintien de la santé cellulaire. Sa capacité à favoriser l'efficacité énergétique et à participer à la réparation et au maintien de l'intégrité cellulaire en fait un sujet de recherche important pour comprendre et traiter diverses conditions liées à l'âge et au métabolisme. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé, et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree !